Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, super. Allez, donc ce soir on va parler un peu de chats, on a beaucoup beaucoup parlé des chiens jusqu'à présent, on a parlé un petit peu aussi des chats mais un peu moins. Donc là c'est vraiment une conférence qui est dédiée aux chats et notamment aux scézipathies. Alors qu'est-ce que c'est les scézipathies ? Donc on va parler de deux types de scézipathies, les scézipathies interspécifiques, donc les troubles de la relation entre le chat et d'autres espèces, et notamment on va parler des êtres humains. Et les scézipathies intraspécifiques, donc les troubles de la relation entre chats du même foyer. Donc tout d'abord on va parler des troubles effectivement qu'on peut rencontrer entre le propriétaire et son chat. Ok, donc il faut vraiment se dire que les scézipathies, c'est véritablement des troubles de la relation, de la communication, et que même si le chat n'est pas un être social à proprement parler, il peut tout à fait avoir des capacités de sociabilisation qui vont être variables selon les individus. Pour favoriser de bonnes aptitudes relationnelles et une bonne communication, il faut surtout chez le chat qu'il y ait un territoire qui soit très stable et structuré, puisque c'est ce qui est vraiment le centre d'attachement du chat et c'est ce qui est vraiment rassurant pour lui. Donc il faut vraiment se dire que comme c'est pas un être social, on n'a pas de hiérarchie à proprement parler, mais qu'il y a véritablement une communication qui existe et qu'on peut tout à fait communiquer avec notre chat et tout à fait l'éduquer également. Alors effectivement dans les scézipathies interspécifiques, quels sont les motifs de consultation principaux ? Ça va être surtout les agressions, donc vous allez avoir des propriétaires qui vont vous dire mon chat m'attaque très souvent, de la malpropreté, donc urinaire ou fécale, en dehors de la litière, et on peut avoir également des vocalises. Quand la relation va être très détériorée et que ça fait plusieurs temps que ça évolue, vous avez même des gens qui viennent pour abandon ou euthanasie parce qu'ils supportent plus leur chat, qu'ils passent leur temps à les agresser ou qu'ils passent leur temps à uriner partout. Donc les symptômes lors de ces scézipathies, ils vont être variables, ils vont dépendre de l'état pathologique. Comme je vous l'ai dit depuis le début des conférences, on ne peut pas dire telle pathologie présente exactement tel symptôme, ça va dépendre de l'état dans lequel l'animal est, s'il est en état anxieux, en état phobique, en état dépressif, mais selon les états, effectivement, on va avoir des symptômes différents. Donc quand ils sont en état réactionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'anxiété derrière, pas vraiment de manifestation comportementale qui détériore l'état de l'animal, c'est-à-dire que l'animal va réagir, mais en dehors de ça, tout va bien. Il se sent bien, en fait, même si la relation est un peu perturbée. Donc en état réactionnel, on a souvent des agressions ponctuelles et du marquage urinaire, mais si le propriétaire ne réagit pas à ça, ça s'arrête là et ça ne va pas plus loin. En état phobique, c'est-à-dire que le chat va présenter véritablement une phobie de l'homme, donc c'est uniquement en présence de l'individu, on va avoir des manifestations de peur, donc ça peut être de la fuite, ça peut être de la piloérection, ça peut être plein de choses comme ça, et donc des manifestations organo-végétatives, MOV, ça veut dire manifestation organo-végétative. Donc vous pouvez avoir de la midriase, de la piloérection, du ptyalisme, de la sudation, etc. En état anxieux, on va avoir une exploration qui peut être augmentée ou diminuée du territoire. On va avoir un chat qui va s'isoler en général, et qui va faire surtout des agressions par irritation, donc sous la contrainte, la douleur, la peur, il va agresser le propriétaire. On va avoir souvent une diminution des marquages faciaux et ou des ailes aux marquages, donc le fait que le chat se frotte au niveau des joues sur les meubles, sur les gens. On va avoir souvent une augmentation du marquage urinaire, des griffades également. On peut avoir le rolling skin syndrome, donc je vous en ai déjà parlé dans une précédente conférence, c'est vraiment la petite vaguelette qu'on retrouve sur le dos, comme ce qu'on pourrait retrouver quand ils ont des puces, en fait ça fait comme un frisson sur le dos. Et on peut également avoir de l'hypervigilance. Comment est-ce que ça évolue ? Alors, ça peut évoluer en état dépressif, c'est-à-dire que le chat est dans un tel état de détresse qu'il va complètement se recroqueviller sur lui-même. Ça arrive fréquemment sur les chatons ou les jeunes chats qui sont poursuivis par des enfants en permanence. Là, ils rentrent véritablement dans un état de détresse complète et donc de dépression. Et on va avoir de la malpropreté, de l'inhibition. Un chat qui devient complètement anorexique, qui est inactif et qui se cache, qui est très très inhibé. Au départ, en général, il y a un simple évitement et quelques épisodes de mise à distance. Donc le chat essaye d'éloigner les personnes qui représentent un danger pour lui. Puis, au fur et à mesure, on va avoir une augmentation des agressions, avec notamment une instrumentalisation, c'est-à-dire que le chat ne va plus menacer, il ne va plus s'apaiser, il va attaquer directement. Ou alors, on peut avoir une mise en retrait complète ou alors une désertion, c'est-à-dire que les propriétaires vous rapportent que le chat ne vient plus. Il est parti du foyer. Alors, souvent, ils ne vous le rapportent pas au moment de la... Enfin, ils vous le rapportent quand ils ont récupéré un autre chat, quoi. Que le premier est parti suite à des conflits. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Deux possibilités. Soit c'est une skisipathie qui est secondaire, c'est-à-dire qu'il y a un trouble comportemental de base. Soit c'est une skisipathie qui est liée à des troubles de la communication. D'accord ? Donc véritablement, un trouble de la relation qui est liée à une mauvaise communication entre les deux. Ou alors, véritablement, un trouble comportemental sous-jacent. Ça, c'est assez fréquent. Donc les possibilités, c'est une impossibilité de structurer le territoire. Donc un territoire qui est anarchique. On parle souvent de biotopathie, en fait. Une pathologie liée à l'environnement. Qui, du fait que le territoire ne soit pas structuré, le chat est anxieux. Et va, par derrière, agresser le propriétaire. Et développer ensuite, du fait de punition, etc. Une skisipathie, donc un trouble de la relation. Soit une mauvaise sociabilisation interspécifique. Donc une intolérance au contact et phobie. Donc des animaux qui ont été très mal sociabilisés au départ. Les animaux qui sont HSH, hypersensibles, hyperactifs. Qui sont très 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 actifs. Donc qui ont tendance à mordiller, etc. Derrière, ça engendre des troubles de la communication, de la relation. Un événement traumatique. Par exemple, des soins douloureux. Des chats qui ont été en hospitalisation. Ça ne s'est pas bien passé, etc. Vous pouvez voir derrière une skisipathie. Des agressions redirigées. Ou des agressions sur dysthymie. Alors les agressions redirigées, c'est par exemple, il y a un chat qui passe par la fenêtre. Enfin, qui passe devant la fenêtre. Ça énerve énormément le chat parce qu'il est territorial. Et qu'il n'aime pas trop les congénères. Et du coup, le propriétaire est à côté. Et il s'énerve sur le propriétaire. La dysthymie, c'est véritablement un trouble déréalisé. En fait, du chat, c'est comme une bipolarité. Vous avez des chats, des phases productives et des phases en hypo. C'est ça la dysthymie. Et le vieillissement du chat aussi qui peut faire que derrière, la communication est beaucoup moins bonne. Alors, quand c'est simplement lié à des troubles de la communication, les principaux troubles de la communication qui peuvent engendrer ces troubles de la relation derrière, ça va être la punition. Ça, c'est la première chose. C'est très, très souvent utilisé en première intention avec les propriétaires. Lorsque le chat fait une bêtise, on le punit. Et ça, ça engendre généralement des gros troubles de la relation derrière. Quand on a des jeux ou des contacts imposés, c'est assez fréquent aussi. Il y a plein de propriétaires qui prennent des chats pour les prendre sur les genoux, faire des câlins, etc. Le problème, c'est que le chat ne le veut pas forcément. Et donc, la contrainte, c'est très mal toléré par ces animaux. Et ça peut être également des erreurs d'interprétation des signaux émis par le chat. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de chats qui vont émettre des signaux, des vocalises, qui vont venir se frotter, etc. Et qui sont perçus par le propriétaire comme des demandes d'attention. Et donc, ils mettent en place des rituels derrière. Par exemple, le chat se frotte, il lui donne de l'alimentation. Alors que le chat vient juste se frotter parce que c'est un comportement tout à fait normal. Sans forcément que ce soit une demande d'attention. Mais comme c'est mal interprété, derrière, il y a des rituels qui se mettent en place et la communication n'est pas forcément la bonne. Pareil, les signaux de mise à distance, parfois, sont très mal interprétés. Par le propriétaire, il peut prendre ça pour du jeu ou des signaux d'interruption. Quand le chat, par exemple, il est en train de se faire caresser, le propriétaire continue à caresser l'animal alors qu'il présente des signes d'inconfort. Il se retourne, il met un coup de patte. Le propriétaire ne prend pas ça pour une mise à distance. Il prend ça pour du jeu, donc il continue à caresser. Donc, ça peut être midriase, raidissement, foiement de queue, des vocalises. Tout ça, c'est de la mise à distance, des signes de mal-être que le propriétaire ne perçoit pas forcément. Donc, il maintient la contrainte ou le jeu ou quelque chose qui était en cours alors qu'il faudrait l'arrêter. Et du coup, la relation derrière est perturbée puisque la communication n'est pas bonne. Selon la représentation des propriétaires aussi, on peut avoir une relation qui est très perturbée puisqu'il y a plein de propriétaires qui considèrent qu'un chat, c'est un individu qui est complètement indépendant, qui est asocial, qui est solitaire, boudeur, fourbe, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça perturbe énormément la relation puisqu'il pense que de toute façon, le chat se moque du propriétaire, qu'il le fait exprès. Donc, du coup, derrière, la communication ne peut pas être bonne puisqu'il ne perçoit pas la même chose qu'il ne perçoit pas la réalité des choses, en fait. Et on peut également avoir une mauvaise compréhension des signaux des propriétaires par le chat. Par exemple, quand on a des chats qui ont des déficits cognitifs, qui sont vieux, qui sont sourds, qui sont aveugles ou qui ont été mal sociabilisés, parfois la communication du propriétaire est bonne, mais le chat n'est pas capable de la comprendre et donc on va avoir des troubles de la relation derrière. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique ces troubles et quel est le pronostic ? Donc, ce à quoi il faut faire très, très attention, c'est aux symptômes. En général, vous avez un chat, effectivement, qui est présenté pour des agressions, pour de la malpropreté, pour des vocalises, etc. Donc, il faut y penser quand c'est comme ça, bien explorer la relation et faire très attention aux comorbidités. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un trouble sous-jacent ? Il faut faire une liste des personnes qui sont concernées par ces agressions ou par ces troubles de la relation. Discuter de la communication entre eux, comment est-ce qu'ils réagissent et surtout leur représentation par rapport au chat. Le diagnostic de ressources est très, très, très important. Le diagnostic de ressources, donc, comme je vous ai dit plusieurs fois également dans les conférences précédentes, quand on fait une consultation de comportement, on émet plusieurs diagnostics. Le diagnostic d'état, donc savoir si le chat est anxieux, phobique, dépressif, en état de déficit d'autocontrôle. Le diagnostic nosographique où on détermine la pathologie, donc HSHA, syndrome de privation, etc. Et le diagnostic de ressources, c'est savoir si le système dans lequel vit l'animal, donc c'est-à-dire environnement plus propriétaire, plus personne qui vive avec lui, quelles sont leurs possibilités pour améliorer la situation. Si vous avez, par exemple, des gens qui ont un chien ou un chat qui est très, très, très agressif, et pour eux, c'est juste normal, là, le diagnostic de ressources n'est pas bon puisque les gens ne se rendent pas compte de la dangerosité de l'animal. Donc là, encore une fois, le diagnostic de ressources est très important puisque si les gens ont une très mauvaise représentation du chat, ou qu'ils en ont marre, ou qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts, etc., pour eux, c'est normal de punir, forcément, ce sera un peu plus compliqué de régler la pathologie. Donc le pronostic, il est plutôt favorable s'il n'y a pas de comorbidité lourde, donc pas de HSHA ou de choses comme ça, ou d'une phobie sociale très importante, mais la thérapie, en général, est très, très longue puisqu'il faut faire comprendre aux gens qu'il va falloir communiquer différemment avec leur chat. Comment est-ce qu'on prend en charge ce genre de trouble ? Encore une fois, on met en place en général un traitement pharmacologique qui va dépendre du diagnostic d'état de l'animal, donc s'il est anxieux, dépressif, donc des symptômes, etc., pour savoir quel neuromédiateur est en jeu. Et on va mettre en place une thérapie comportementale. Donc la thérapie comportementale, la première chose à mettre en place, c'est l'arrêt des punitions et des comportements qui vont dégrader la relation. Donc bien expliquer aux gens que le chat perçoit très, très, très mal la punition et qu'en général, ça ne fait qu'empirer les choses et eux-mêmes s'en sont souvent aperçus. Ils vont vous dire, bah oui, j'ai fait ça et finalement, derrière, il m'a attaqué. Et souvent, ils vous rapportent que les agressions ont lieu après une contrainte ou après une punition. Donc on ne fait pas de punition, on n'attrape pas par la peau du cou un chat de plus de 4 mois, ce genre de choses, pas de coup de journal ou ce genre de choses, pas de punition, on ne hurle pas sur son chat, ça ne sert à rien, à part aggraver la relation. Les comportements qui peuvent dégrader la relation, c'est tout ce qui va être contrainte. Contrainte, contention forte, etc. Un chat qui n'aime pas être caressé, on le force à être caressé, qu'on l'attrape, on le porte de partout, les enfants qui lui courent derrière, tout ça, il faut stopper. Bien expliqué qu'à la place de la punition, on utilise la disruption. Parce que les propriétaires vont vous dire, mais si je ne le punis pas, qu'est-ce que je fais quand le chat fait une bêtise ? Du coup, ce qu'il faut faire, quand on a un chat qui fait une bêtise, par exemple, il est en train de monter sur la table, ou alors il s'apprête à agresser, ou il est en train de jouer avec quelque chose avec lequel il ne doit pas jouer, vous pouvez interrompre le comportement en disant non, ou en tapant dans les mains, en faisant un bruit sourd, qui va interrompre le comportement, et derrière, il faut rediriger. Donc ça, c'est la disruption. Et ensuite, on redirige le comportement, parce qu'il risque d'être frustré d'avoir arrêté ce qu'il faisait. Donc si vous ne redirigez pas sur un jouet, ou quelque chose, vous risquez d'avoir une agression par derrière. Donc il faut surtout rediriger le comportement sur autre chose, donc lancer une petite balle, quelque chose qui puisse défouler un petit peu son état émotionnel. Ce qu'il faut expliquer aux gens aussi, c'est de ne pas surveiller le chat en permanence, parce que souvent, quand il y a des agressions, ou des vocalises, ou notamment de la malpropreté, les propriétaires sont toujours, toujours, toujours en train de scruter le chat, voir qu'il n'y a pas de malpropreté, regarder, ah tiens, il a changé de pièce, mince, est-ce qu'il n'est pas en train d'uriner, etc. Et ça, c'est une grosse, grosse pression pour le chat. Limiter les caresses, si elles ne sont pas appréciées, donc à adapter à chaque chat, si effectivement, le chat n'apprécie pas trop, trop les caresses, bien expliquer aux propriétaires qu'ils vont pouvoir le caresser, mais pas forcément autant qu'ils le veulent, et surtout qu'il faut y aller progressivement. Aménager le territoire pour faire, enfin, pour faire en sorte que celui-ci soit adapté, structuré et apaisant pour le chat, ça c'est très important. Favoriser les rituels, oui, ça c'est très bien également, mais il faut que ce soit des rituels apaisants. Donc par exemple, proposer une distribution régulière, des distributions régulières de nourriture, alors fixe si possible, des gens qui ne travaillent pas ou très peu, ils distribuent à 8h, 10h, midi, 15h, 18h, et puis 21h, et puis minuit avant d'aller se coucher, pour que ce soit vraiment des rituels qui soient positifs avec le chat, mais qu'il ait en même temps la possibilité de grignoter en permanence. Laissez la possibilité, enfin, laisser au chat l'initiative des caresses, etc. Multipliez les interactions positives, encore une fois, avec une récompense des interactions positives, possibilité d'utiliser des, comment ça s'appelle, des petites friandises, etc., pour faire plaisir au chat, et surtout, surtout, lui laisser la possibilité de fuir s'il n'est pas à l'aise. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de trouble ? En fait, ce qu'il faut surtout, c'est expliquer aux gens qu'il faut prendre un chaton qui soit correctement sociabilisé, c'est l'idéal. Donc il faut prévenir les gens que s'ils ont eu une portée de chaton, par exemple, que dès la deuxième semaine de vie, il faut qu'il y ait des contacts positifs et des manipulations douces avec les êtres humains pour que le chat ait une bonne image, entre guillemets, de l'homme. À l'adoption, il faut privilégier des chats issus de parents sociabilisés à l'être humain, c'est le mieux. À la maison, il faut surtout qu'il y ait un territoire qui soit organisé pour que ce soit structurant et apaisant pour le chat. Et il faut qu'il y ait des règles et un cadre clair, tout en proscrivant la punition et en évitant les contraintes. Donc ça, en consultation de médecine préventive, de médecine générale, vous pouvez déjà expliquer tout ça aux propriétaires, comment faire pour que ça se passe au mieux, expliquer la communication, comment communiquer au mieux avec son chat et comment lire les signaux qui peuvent être des signaux de distanciation. Voilà. Donc maintenant, on attaque la scézipathie intraspécifique, c'est-à-dire les troubles de la relation entre chats d'un même foyer. Donc ça peut... Ces troubles peuvent concerner aussi bien une relation établie qu'une relation qui va s'établir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des chats qui vivent au sein du même foyer et d'un coup, il se met à y avoir de l'agressivité entre eux ou alors un nouvel individu qui arrive dans le foyer et là, on a à nouveau des troubles de la relation qui apparaissent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a trois stades dans la scézipathie intraspécifique. Le stade 1, c'est le stade de distanciation. J'aime beaucoup cette image. Ça va tout à fait avec la situation actuelle et le confinement avec la distanciation sociale. Là, effectivement, les chats respectent bien, ils sont bien à un mètre l'un de l'autre. Donc qu'est-ce que c'est que cette étape ? En fait, c'est une étape qui est tout à fait normale lorsqu'on met en présence deux chats qui ne se connaissent pas au préalable. C'est véritablement un état réactionnel. Donc encore une fois, c'est normal. Ça ne cause pas de troubles aux chats. Il n'y a pas d'anxiété derrière, il n'y a pas de phobie, il n'y a pas... L'état mental n'est pas perturbé. C'est juste un comportement qui est tout à fait normal quand il rencontre un nouveau congénère. Donc ça va se manifester par des menaces, des miaulements, notamment des feulements de la piloérection et on va avoir des courses poursuites. Si on n'a pas d'affection comportementale sous-jacente et que les propriétaires n'interviennent pas, souvent c'est une phase qui est très courte et la cohabitation se fait très bien par la suite. Si par contre, on a les propriétaires qui interviennent ou qu'on a un chat qui est soit inhibé, soit hyperactif, en général, ça évolue et là, on évolue en stade 2 ou en stade 3 directement. D'abord, on va parler du stade 2 qu'on appelle le stade des escarmouches. Donc ça, ça va être vraiment un stade où on a des bagarres qui sont fréquentes, notamment autour de zones revendiquées. Donc ça va être autour de la gamelle, la litière, les zones de repos, de passage. Donc véritablement, il va y avoir des conflits dans ces zones particulières. Ce sont des conflits qui sont très bruyants, très impressionnants pour le propriétaire, mais les blessures sont très très rares. Et souvent, comme c'est impressionnant pour le propriétaire, il va intervenir et il va séparer les chats. Très souvent, on a un coupable qui est désigné mais à tort. Donc ça va être souvent celui qui est plus actif qui va être désigné comme le coupable. Et la victime, il est considéré comme le gentil, mais en réalité, parfois, c'est celui qui est considéré comme la victime qui est souvent responsable puisqu'il est trop passif, trop craintif, il n'a pas su s'imposer sur le territoire et du coup, le partage du territoire n'est pas correct et ça crée une inégalité et donc des troubles de la communication entre les deux. Si on a un chat qui est un des deux chats qui est hyperactif, souvent, ce chat est incapable de gérer les conflits, il va souvent guetter l'autre chat, il veut partager toutes les activités de l'autre chat. C'est ce qui arrive fréquemment sur les chatons qui ont été mal sevrés et qu'on met avec un adulte qui est plutôt tranquille. Le chaton va être en permanence sur le dos du chat adulte et ça peut devenir très compliqué et ça tourne à l'harcèlement en fait et ça fait que l'autre chat devient anxieux. Donc très souvent, on a un développement d'anxiété intermittente chez les deux chats et on peut avoir également apparition de marquages urinaires. Et donc le stade 3 qui est le stade d'omnubilation, donc là, c'est le stade le plus compliqué. Là, véritablement, en fait, vous avez un chat qui est reconnu comme agresseur et un chat qui est reconnu comme victime. Ils sont clairement, clairement identifiés. Donc on a le chat qui agresse, qui surveille l'autre en permanence, qui le poursuit, donc qui est en hypervigilance, en hypermotricité. On a des agressions redirigées très fréquentes sur les propriétaires, du Rollinskin syndrome et du marquage urinaire. Donc véritablement, vous avez un chat qui ne dort pas et qui surveille en permanence l'autre. Et le chat passif, alors lui, il se cache. Donc il est plus en état d'inhibition comportementale avec souvent des activités substitutives qui apparaissent. Donc ça peut être du léchage, de la boulimie, du grattage, ce genre de choses. On va avoir souvent une diminution de la prise alimentaire et une diminution du toilettage. Donc un chat qui s'inhibe énormément et qui est en permanence sous la pression de l'autre chat qu'il surveille. Et là, dans ce stade-là, on a des agressions qui sont instrumentalisées, c'est-à-dire que dès que le chat passif bouge, le chat agresseur l'attaque directement sans menacer et ça peut parfois être très violent. Alors d'où est-ce que ça vient ? C'est ces troubles entre chats. Plusieurs possibilités. Donc soit ça vient d'une modification du biotope, donc de l'environnement et on va parler de biotoscesipathie. C'est des gros mots tout ça. Mais vous pouvez dire troubles de la relation entre chats liés à l'environnement. C'est pareil, mais dans le modèle dans lequel je travaille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'aime bien, c'est très classifié et moi je trouve ça plus facile. Donc c'est des mots qui sont un peu compliqués mais une fois que c'est connu, biotos, on sait que ça vient de l'environnement, un scasipathie, on sait que c'est trouble de la relation, donc c'est assez logique. Donc effectivement, modification du biotope, donc de l'environnement, par exemple, introduction d'un nouveau chat, tout événement extérieur qui peut engendrer des agressions redirigées, des bruits sourds à l'extérieur, un chat qui passe dans le jardin, plein de choses qui peuvent stresser le chat, en fait, qui peuvent entraîner des agressions redirigées et toute modification de l'environnement de manière générale va modifier le territoire du chat, peut le perturber et engendrer des troubles de la relation derrière. On peut avoir également des modifications des individus, donc ça peut être des modifications physiques avec la puberté, le vieillissement, le port d'une collerette, ça c'est assez fréquent aussi quand vous avez par exemple deux chats qui vont se faire stériliser en même temps, mâle, femelle ou deux femelles ou deux mâles, ils vont porter la collerette et vous pouvez avoir des agressions quand c'est comme ça ou alors ils sont stérilisés à deux moments différents mais du coup, il y en a un qui porte la collerette et pas l'autre et ça engendre énormément de stress chez l'un et vous pouvez avoir des agressions quand c'est comme ça. Donc tout ce qui va être maladie, retour d'hospitalisation, etc. Vous pouvez avoir aussi des modifications de l'état émotionnel, donc un chat qui est en état phobique ou en état dystymique, là vous pouvez avoir pareil un trouble de la relation qui apparaît ou une incapacité tout simplement d'un des chats à communiquer, par exemple, un trouble organique, enfin quelque chose qui les empêche de communiquer correctement et du coup, vous risquez d'avoir un trouble de la relation. Alors, il y a des facteurs qui vont entretenir ces troubles de la relation, donc ça va être l'intervention des propriétaires, la plupart du temps ils interviennent quand il y a des conflits, c'est comme chez le chien, quand il y a deux chiens qui se battent, souvent on met les mains et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et également la présence de troubles préexistants, donc troubles du développement, troubles anxieux, troubles organiques qui vont entretenir souvent cette pathologie. Les facteurs de risque, ce à quoi il faut faire très très attention, c'est au statut sexuel. Et donc, souvent ce qu'on sait, c'est que les mâles castrés sont plus tolérants et sont mieux acceptés dans les groupes de chats, que les femelles stérilisées sont moins tolérantes, que mâles et femelles stérilisées peuvent bien cohabiter ensemble et que les femelles entières ont tendance à rejeter les mâles entiers et que par contre les liens familiaux vont favoriser l'entente. Donc si vous adoptez deux chatons en même temps et qu'ils vivent, ensemble jusqu'à la stérilisation, etc., et qu'on les stérilise suffisamment tôt, en général, vous avez très très peu de troubles de la relation qui apparaissent. Au niveau du diagnostic, ce à quoi il faut faire très attention quand on vous rapporte qu'il y a des troubles de la relation, c'est de bien différencier ces troubles à des phases de jeu. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut se dire que quand le chat joue, il mime véritablement des phases d'agression. Donc il faut bien faire préciser aux propriétaires comment se manifestent ces phases d'agressivité. Donc quelle est la différence ? Ce qu'on sait, c'est que le jeu est relativement silencieux. Souvent, vous n'avez pas trop de... Vous n'avez pas de feuillement, vous avez très peu de vocalises, sauf chez certains chats, mais on le sait. Souvent, vous avez très peu de communication auditive. Vous avez un échange de rôle qui est très fréquent, c'est-à-dire que vous allez avoir un chat qui va courir après l'autre et puis ça va s'inverser très fréquemment. Donc ça, c'est très différent aussi des agressions. Après la phase de jeu, vous avez un retour au calme qui est très rapide et vous n'avez pas de signes de peur qui apparaissent. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence. Donc ce qu'il faut surtout quand on fait le diagnostic, c'est qu'il faut faire un diagnostic fonctionnel, donc un diagnostic d'état et nosographique, donc de pathologie, pour chaque chat. Ça, c'est vraiment important de vérifier qu'il n'y ait pas un trouble sous-jacent à chaque chat. Il faut établir un plan de l'habitation pour déterminer si le territoire est correctement organisé, déterminer les réactions des propriétaires, comment est-ce qu'ils interviennent, comment est-ce qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'ils en pensent et le pronostic va être bon si c'est un stade 1 et si les propriétaires n'interviennent pas, si on arrive à leur faire comprendre qu'il ne faut pas intervenir, réserver par contre dans les stades anxieux ou lorsqu'on a une instrumentalisation ou des animaux qui sont entiers ou sauprogestatifs. Au niveau de la prise en charge, donc encore une fois, en général, on met en place un traitement pharmacologique sauf en stade réactionnel, mais bon, parfois, ça peut apaiser au moins de mettre du zilken et du feliway, mais on peut aller jusqu'à des psychotropes si vraiment il y a un état anxieux. Donc ça dépend véritablement de l'état de chaque chat et souvent, on médicalise les deux parce que même si vous en avez qu'un qui est pathologique au départ, par exemple le HSHA, le HSHA, il a tellement saoulé l'autre chat que l'autre, il devient anxieux, donc il faut les médicaliser tous les deux. Au niveau de la thérapie comportementale, il faut surtout aménager le territoire, donc c'est-à-dire multiplier les accès au lieu de repos, d'alimentation, à l'eau, à la litière, et il faut éviter au maximum de modifier le territoire. Il faut bien expliquer qu'il faut arrêter les punitions également, ça c'est très important, et qu'il y ait une présence régulière et rassurante, mais non intrusive des propriétaires, qu'ils soient présents, mais qu'ils n'interviennent pas. En général, au stand 1, on n'intervient pas, on leur dit, enfin on dit aux gens qu'il ne faut surtout pas intervenir, aux propriétaires qu'il ne faut pas intervenir, pour ça on les rassure en fait sur l'issue des conflits, et on explique qu'en général il n'y a pas de risque majeur, il y a très peu de blessures, et il faut bien expliquer qu'au contraire, le fait d'intervenir, ça les empêche de communiquer, et ça risque d'engendrer des agressions, pardon, qui vont s'instrumentaliser par la suite. Donc il faut bien leur expliquer qu'il ne faut pas intervenir. En stade 2, pareil, on leur dit qu'il ne faut surtout pas intervenir, le moins d'interventions possibles et le mieux, ménager des espaces de fuite, ça c'est indispensable, supprimer des facteurs déclenchants, donc c'est-à-dire penser à stériliser les animaux, supprimer tout ce qui peut être douleur, essayer de faire en sorte que s'il y a un chat qui passe dans le jardin, vous ne pourrez pas le retirer, mais dans ces cas-là, vous mettez un brise-vue, ce genre de choses. Et au stade 3, en général, ce qu'on fait, comme c'est vraiment une obnubilation et que c'est très compliqué pour les deux chats, on sépare les deux chats, puis on les remet en présence. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les sépare et que chaque chat dispose de son propre territoire qui va être donc imposé, mais on va faire en sorte que ce soit des pièces que les chats apprécient dès le départ. Quand on n'a plus d'anxiété du fait des psychotropes et qu'ils ont pu redescendent un petit peu de leurs émotions, on va les remettre ensemble graduellement. Donc souvent, on les remet ensemble dans un territoire neutre ou alors éventuellement sur le territoire du chat craintif s'il y en a un des deux qui est craintif, par exemple, par rapport à l'autre chat qui va être plus assertif. On va laisser faire en fait une reconnaissance olfactive par le biais par exemple d'un grillage, d'une porte entre-ouverte qui laisse passer simplement, enfin qui laisse la possibilité de se sentir mais qui laisse pas passer le corps en fait. Vraiment une ouverture de porte qui est petite, qui laisse la possibilité de jouer un petit peu avec la patte mais qui n'est pas une possibilité de passer entièrement le corps de l'animal ou éventuellement ce qu'on peut faire c'est que si vous avez un chat qui est très actif et l'autre qui est plutôt craintif, on met le chat très actif dans une cage et on laisse l'autre chat en libre autour de la cage et il vient voir ce qui se passe autour de la cage, il peut renifler sans que le chat actif ne soit gêné par, enfin ne gêne la prise de contact. Alors au niveau de la prévention, ce qu'il faut surtout c'est s'assurer que chaque chat est à l'aise sur son territoire. Ça c'est vraiment important, il faut que le territoire soit très bien aménagé, très bien organisé, je l'ai répété plusieurs fois mais vraiment il faut se dire que le chat il est vraiment apaisé par son territoire. Donc il faut aménager des cachettes, des espaces de fuite pour que chaque chat puisse se sentir bien, multiplier les points d'alimentation, d'eau, d'élimination et de repos et surtout ne pas intervenir quand on a des petites bagarres, des petites escarmouches. Stériliser le chat c'est le mieux pour éviter tout conflit hormonaux et lors de l'introduction d'un nouveau chat, idéalement ce qu'il faut faire c'est mettre le chat dans une pièce à part avec tout ce qu'il faut donc un coin litière, un coin eau, un coin alimentation, un coin repos, etc. Lui laisser prendre ses marques, lui laisser faire ses marquages faciaux, etc. Et puis on met en présence de manière progressive et on le laisse arriver sur le territoire de l'autre chat. Et en général c'est ce qui se passe, c'est ce qui permet que ça se passe au mieux. Donc en conclusion, c'est véritablement un motif de consultation qui est quand même fréquent où vous allez avoir de l'agressivité avec le propriétaire ou des conflits entre les chats. C'est quelque chose qui inquiète énormément les gens et le gros souci qu'on a avec les chats c'est que très fréquemment les propriétaires ne savent pas communiquer avec les chats. Ils punissent très facilement comme ils feraient avec un chien. Pas de la bonne façon ou alors ils vont utiliser la disruption mais ils ne vont pas rediriger derrière donc ils ont quand même des agressions redirigées sur eux-mêmes. Ils vont intervenir dans les conflits entre chats ce qui est problématique puisque ça ne permet pas de les laisser communiquer. Et souvent, souvent, ces troubles de la communication engendrent des troubles de la relation et empêchent la résolution des conflits. Donc très fréquemment on a des comorbidités. aussi bien quand il y a des agressions sur le propriétaire que des agressions entre chats. Vous pouvez avoir un chat avec un déficit des autocontrôles ou un chat qui est très peureux de l'homme dès le départ, etc. et ce qui entraîne de l'agression derrière puisqu'il y a une contrainte. Donc il faut surtout pour résoudre ce genre de pathologie une très bonne alliance. C'est-à-dire que le propriétaire soit en accord avec ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir améliorer la situation. Et la prévention est très très importante. Donc ça c'est votre rôle en tant que praticien. Lorsqu'il y a plusieurs chats qui sont en présence de vérifier que la relation est bonne et de vérifier la communication des propriétaires avec leur chat. Voilà. Donc si vous avez des questions et bien je vous écoute. Ça peut être sur les deux types de schizipathie. J'espère que j'ai été assez claire, assez précise pour tout ce qui est prise en charge et comment les diagnostiquer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette conférence ou même si vous avez des questions sur les conférences passées. pas de questions. tout était très clair ou pas intéressant. Ça c'est pas possible. Le comportement c'est forcément très très intéressant. Alors, est-il conseillé d'aider deux chats à se répartir leur territoire au début ? Par exemple, attribuer une pièce à l'un et une pièce à l'autre ? C'est ce que je te disais quand tu as un nouveau chat qui arrive dans l'environnement. idéalement, tu mets le chat dans un territoire en particulier plutôt à l'écart. Tu le laisses prendre ses marques et ensuite tu lui laisses la possibilité de venir. En fait, tu vas pas déterminer à chacun sa zone. Tu vas juste leur permettre en répartissant différentes zones, en mettant, en multipliant les points d'alimentation, d'eau, les litières, etc. Tu vas les laisser créer leur propre territoire. Mais tu vas pas forcément intervenir dans le sens où tu vas pas mettre le chat à tel endroit, lui dire qu'il faut aller dans cette litière, etc. Au contraire, là, tu risques de créer du stress. Mais par contre, en organisant, en structurant le territoire de telle sorte qu'il y ait potentiellement un territoire pour chacun, là, ils trouveront leur territoire d'eux-mêmes. Les chats caressés-mordeurs, c'est de la scézipathie interspécifique. Ça peut, oui, pas que. Tu peux avoir des caressés-mordeurs. Par exemple, chez les HSHA, tu peux avoir des agressions par irritation dans le contexte d'une caresse qui se retourne et qui morde. Ça ne veut pas forcément dire que tu as une scézipathie. En fait, ça dépend de comment c'est envahissant comme trouble. Ce n'est pas parce que tu as un chat qui va agresser au moment où ils sont caressés que c'est forcément de la scézipathie. Il faut voir l'envahissement du trouble chez l'animal. Pas d'autres questions ? S'il y a deux chats dans la maison sans problème et qu'un troisième chat est adopté et perturbe l'ordre. Même méthode. Oui, le gros souci c'est qu'à trois ça marche rarement bien. C'est comme chez les humains malheureusement. Quand tu as trois chats ça risque d'être très compliqué parce que souvent les affinités ne peuvent pas se faire entre les trois de manière permanente. C'est-à-dire que tu vas avoir deux chats qui vont jouer ensemble le troisième va vouloir intervenir pour jouer également et ça ne va pas pouvoir se passer. Donc oui, idéalement tu mets en place la même méthode mais ça risque d'être un peu plus compliqué quand tu ramènes un troisième chat. Mais oui, tu mets la même méthode pour le mettre à l'écart etc. la prise d'odeur fait leeway au passage pour mettre un petit peu des odeurs positives des phéromones positives et détendre un petit peu l'atmosphère et on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il peut y avoir un facteur déclenchant à ce comportement de caresser-mordeur ? Le mien est devenu comme ça j'ai eu l'impression depuis la mort de son frère avec qui elle était tout le temps. Comportement déclenchant bah probablement qu'il n'aime juste pas les caresses en fait. Enfin, un chat qui est caressé et qui se met à mordre c'est juste qu'il en a marre qu'il ne supporte pas le fait que tu caresses tu dois caresser trop longtemps certainement ton chat et peut-être que ça lui plaisait avant parce qu'il était plus jeune et qu'il le tolérait bien peut-être que maintenant il est plus irritable parce qu'effectivement il n'est plus avec sa soeur peut-être que enfin, son frère pardon peut-être que son frère tolérait très bien les caresses et que du coup il faisait du mimétisme peut-être qu'effectivement ça a créé de l'anxiété chez lui le fait de la perte du frère parce que ça modifie énormément le biotope en fait l'environnement et constitué aussi des personnes et des congénères et des autres animaux donc s'il y a un congénère qui s'en va ça perturbe le biotope et du coup tu peux avoir des agressions par la suite mais effectivement quand c'est dans le cadre du caressé-mordeur ça veut dire que tu insistes trop sur les caresses donc c'est pas parce que le chat vient sur tes genoux qu'il faut continuer à le caresser enfin qu'il faut le caresser tu peux lui faire une caresse voir comment il réagit il leur demande ok il leur demande pas j'arrête là quoi Quel conseil pourrais-tu donner avec l'arrivée des chatons recueillis par les assos pour que leur développement comportemental se passe bien y a-t-il des erreurs à ne pas faire des attitudes à adopter tout ça tu bon on peut en parler vite fait mais j'ai fait une conférence sur les conseils en médecine préventive les premiers conseils donc normalement tu as tout dedans en fait ça dépend de l'âge du chaton s'il a été sevré correctement c'est pareil qu'un autre chat donc c'est à dire que tu mets en place ton territoire de manière organisée si par contre c'est un chaton qui est non sevré là c'est toujours pareil il faut faire attention au détachement etc donc là pareil je t'invite à regarder les confs sur l'autonomopathie pour éviter les troubles de la relation ta question elle est un petit peu trop vaste pour que je puisse y répondre comme ça mais tu as déjà beaucoup beaucoup de réponses dans toutes les confs que j'ai faites si tu veux regarder et y jeter un oeil dans les autonomopathies sur les chatons qui ont été adoptés très précocement et dans tout ce qui est conseil en médecine préventive du coup tu dis que deux chats jouent en général silencieusement mais par exemple Ohana quand elle joue elle tape Numérobis assez violemment et ensuite ça part en grosse bagarre violente bruyante où ils se mordent tous les deux et ça part en course poursuite est-ce que tu crois que ça peut être de la skisipathie ou elle ne sait juste pas communiquer pour le jeu bon on sait qu'Ohana elle a un trouble comportemental sous-jacent donc déjà ça perturbe la communication et probablement qu'elle insiste un peu dans le jeu et que du coup Numérobis est obligé d'être un peu plus violent aussi tu as des chats qui vocalisent beaucoup aussi et pour autant c'est comme ça ils communiquent comme ça par contre ce qu'il faut c'est voir comment est-ce qu'ils retournent est-ce qu'ils retournent au calme facilement et est-ce que tu as l'impression d'avoir de l'anxiété est-ce que parfois Numérobis va fuir Ohana ou l'inverse oui sachant que je sais qu'ils s'entendent bien de manière générale ils dorment ensemble etc donc oui oui il n'y a pas de raison que ce soit enfin ça peut ça peut juste être une dispute aussi ça peut être tout à fait réactionnel et puis ça peut être parce que Ohana elle a été chiante à ce moment là Numérobis il l'a remis à sa place mais il joue aussi comme ça c'est ce que je te disais la différence entre le jeu et les agressions n'est pas évidente mais il faut voir s'ils redescendent facilement de cette excitation ou pas et comment est-ce que ça se passe derrière quoi est-ce qu'ils se remettent à côté rapidement ou est-ce qu'ils ont tendance à se bouder voilà est-ce qu'il y a des agressions en dehors du jeu est-ce qu'ils sont capables de jouer autrement il faut creuser un petit peu mais ça m'inquiète pas trop trop ils s'entendent quand même plutôt bien ils partagent bien le territoire tous les deux donc je pense que c'est plus du jeu qui peut parfois déraper ils ont le droit de s'engueuler parce que Oana elle a quand même un petit déficit des autocontrôles alors le fait de mettre le chat actif en cage est-ce que ça peut être à l'origine d'anxiété ou autre par la suite étant donné qu'il n'aura pas la possibilité de fuir si possible non parce que tu vas pas le mettre en cage pendant 3 heures le but c'est une remise en présence progressive et puis de toute façon ton chat il est médicalisé quand tu fais ça donc il n'y a pas de raison que ça déclenche de l'anxiété derrière à partir du moment en fait tu vas les remettre en présence quand tes deux chats seront déjà médicalisés et que l'anxiété aura diminué c'est ce que j'ai précisé dans la diapo tu les remets en présence que quand tu n'as plus d'anxiété donc les deux chats vont être médicalisés ils vont être beaucoup mieux donc le chat va être beaucoup plus détendu donc dans la cage tu le laisses tranquille le chat vient s'en tirer autour tu les laisses quoi 10 minutes, un quart d'heure hop tu le ressors et puis basta et tu le refais plusieurs fois en fait ça peut être juste 5 minutes tu le refais plusieurs fois le temps qu'ils prennent leur marque et tu vois comment ils réagissent en fait après si le chat ne supporte absolument pas la caisse il faut peut-être faire autrement tu n'es pas obligé c'était une idée comme ça mais tu peux tout à fait aussi faire par la porte par une baie vitrée par un grillage ce que tu veux à partir de quel moment on peut définir si deux chats ne s'entendront pas par exemple la mienne est très téméraire et active et quand on rentre dans la maison familiale où vit la chatte de mon frère très craintivant envers les inconnus et qui galère déjà à sortir de sa cachette la mienne la course constamment et va même chercher à aller voir dans ses cachettes le gros souci c'est qu'ils ne vivent pas ensemble en permanence donc en gros quand c'est ponctuel et que ça dure ça ne dure vraiment pas longtemps moi je ne laisse pas les chats en souffrance ça ne sert à rien après si tu as déjà un chat qui est craintif dans la maison familiale peut-être qu'il faut prendre en charge au niveau comportemental ce chat premièrement surtout s'il risque d'y avoir des si tu y vas 10 fois par an ça fait quand même 10 moments de stress donc il faut peut-être l'aider un petit peu la mettre sous zilken pendant que l'autre chatte est là et l'autre chatte surtout il faut les laisser interagir de manière générale mais si celle qui est très craintive n'arrive pas à la réguler et que ça continue il faut que dans ces cas là tu interviennes dans le sens où tu mets un peu l'autre chatte à l'écart la tienne pour qu'elle arrête d'harceler la plus petite après si elle n'est pas capable de comprendre logiquement des chats qui sont équilibrés ils comprennent ils arrivent à communiquer ensemble donc là le problème c'est que tu as un chat qui est craintif donc peut-être qu'il faut prendre en charge au niveau comportemental si la tienne ne comprend pas non plus qu'elle ne veut pas jouer peut-être qu'il y a un déficit d'autocontrôle ou quelque chose mais dans ces cas là il faut la travailler donc à partir de quel moment on peut définir si deux chats ne s'entendront pas c'est toujours pareil si ça fait des mois et des mois qu'ils sont ensemble et que ça ne s'est toujours pas régulé c'est peut-être un problème est-ce que cela a une signification lorsqu'un chat saisit la main du propriétaire avec ses dents mais sans serrer pendant 2 à 3 secondes alors qu'il se frottait la tête contre la main juste avant puis il se remet à se frotter la tête juste après je pense que c'est une mauvaise communication dès le départ et que ça a dû être accepté par le propriétaire peut-être qu'il trouvait ça marrant au début etc et que ça a été renforcé ça peut être un petit déficit d'autocontrôle ça peut être de l'agacement ça dépend en fait de quels sont les autres signes est-ce qu'il remue la queue est-ce qu'il est dans quelles circonstances ça se produit mais ça peut être tout simplement aussi un rituel de communication qui s'est mis en place entre le propriétaire et son chat oui ils arrivent à revenir au calme bah tu vois c'est juste qu'ils jouent comme ça c'est des brutes moi tu vois mon staff quand il joue avec un autre chien quand il joue avec un autre staff c'est très très virulent donc c'est juste que entre eux ils jouent comme des brutes mais Oana elle est tellement brute et speed que du coup je pense que numéro bis il est obligé d'être un peu plus imposant aussi et c'est un peu plus violent comme jeu comment interpréter un chat qui le matin au réveil suit son propriétaire partout effectue du marquage labial contre les jambes et à un moment donné lorsque le propriétaire marche le chat lui saute au mollet c'est des agressions alors je pense que c'est plus des agressions par prédation qu'autre chose mais il faudrait voir la posture du chat s'il se tapit et qu'il recule là qu'il se tapit et qu'il se tapit au sol et hop qu'il saute sur le mollet ça peut être de la frustration une mauvaise gestion de la frustration il faut voir la communication avec le propriétaire il faut voir si ton chat a pas un déficit des autocontrôles s'il n'y a pas de punition en temps normal je pense que c'est plus de la frustration ou de l'excitation en fait qui est mal gérée à mon avis c'est de l'excitation qui est mal gérée c'est au réveil il est content de voir son propriétaire il le suit partout peut-être d'un déficit des autocontrôles donc voir si le territoire est assez bien organisé s'il a de quoi se défouler etc est-ce qu'on considère qu'il existe de la scésipathie chat-chien et donc qu'il y ait des troubles de la communication entre les deux oui 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 il peut y avoir des troubles de la communication entre chat et chien et si oui même méthode que pour les troubles de la communication entre chats oui en gros oui il faut toujours laisser la possibilité aux animaux de fuir surtout le chat souvent c'est le chat qui supporte pas trop le chien ou même quand c'est le chien qui a peur essayer d'intervenir le moins possible après ce à quoi il faut faire très attention c'est aux chiots parce qu'ils ont pas le réflexe de clignement à la menace au départ donc ils peuvent se faire abîmer l'œil par une griffure donc il faut faire très attention mais en gros il faut les laisser interagir et leur laisser la possibilité de s'éloigner de fuir bien structurer le territoire pour le chat et après c'est toujours pareil si tu as un chat de 10 ans et que tu ramènes un chien que le chat n'a jamais connu de chien ça risque d'être un peu plus long un peu plus compliqué pour la sociabilisation alors caresser mordeur donc justement c'est elle qui vient sur les genoux je la caresse un peu puis je sens qu'elle en a marre elle m'envoie des signaux alors j'arrête de la caresser je ne bouge plus mais des fois elle m'attaque alors que j'ai arrêté et si j'essaye de l'attraper pour la descente de mes genoux idem elle m'attaque est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour qu'elle focalise son attention sur autre chose et ne m'attaque pas idéalement moi c'est ce que je disais quand on a des caressés mordeurs c'est de leur créer un rituel vraiment de câlin c'est à dire que par exemple tu peux prendre un plaid et quand tu mets le plaid sur tes genoux ça veut dire ok on fait le câlin et t'es ok pour la caresse en fait sinon s'il n'y a pas le plaid elle ne vient pas sur tes genoux et comme ça tu ne la caresses pas et elle est à côté de toi et tu ne prends pas de risque quand tu as vraiment le plaid sur toi c'est le moment de la caresse c'est le moment de calme et elle va vite comprendre que quand on vient sur les genoux avec le plaid c'est la caresse sinon s'il n'y a pas le plaid c'est à côté et pas de caresse et elle est tranquille et comme ça si tu as un plaid tu peux éventuellement soulever le plaid pour la mettre par terre si elle a tendance à s'agacer mais effectivement je pense que peut-être que maintenant tu fais attention justement quand elle t'envoie ses signaux mais peut-être que tu as insisté trop de fois avant et que du coup elle a l'impression qu'il faut quand même qu'elle t'agresse parce que parce que tu as tendance à insister d'habitude ça c'est possible donc il faut vraiment essayer en fait il faudrait qu'elle ait pas besoin de t'envoyer ses signaux donc c'est à dire que tu la caresses et que t'arrêtes et tu vois si elle te regarde et qu'elle se frotte c'est qu'elle veut encore une caresse si elle te regarde pas et qu'elle a rien fait bah tu arrêtes c'est que tu vas encore trop loin d'accord un chat qui a un comportement de chien vient quand on l'appelle nous suit partout saute un peu sur nous pour nous faire la fête c'est normal le chat de ma marraine est comme ça et je trouve cela curieux mais à part ça il est très gentil s'il est comme ça il est comme ça la question de la normalité tu sais c'est pas évident de dire un animal est normal ou pas normal autant pour tout ce qui est pathologie oui je l'emploie beaucoup ce terme il est normal pas normal mais enfin tu as des chats par exemple qui recouvrent jamais leurs excréments ou leurs urines est-ce que c'est anormal normalement une séquence normalement j'ai employé une séquence comportementale classique du chat c'est je gratte je fais mes besoins et je recouvre derrière mais tu as plein de chats qui n'ont jamais recouvert et c'est pas pour autant que c'est anormal donc là si c'est un chat chien tant mieux pour la personne si elle apprécie ça mais si ça lui pose pas de soucis que tu n'as pas d'anxiété quand le propriétaire n'est pas là etc est-ce que c'est anormal non à partir du moment où tu n'as pas de trouble derrière c'est pas anormal il est comme ça son chat avec plaisir Céline est-ce que deux chats équilibrés vont forcément s'entendre ne peuvent-ils pas avoir juste des caractères incompatibles sans que ça soit pour autant de la scasipathie non deux chats équilibrés ne vont pas forcément s'entendre mais ils vont se tolérer en fait s'ils sont équilibrés et que le territoire est suffisamment grand et suffisamment organisé juste ils vont se tolérer ils ne vont pas forcément dormir à côté jouer ensemble etc mais chacun va faire sa vie et va ignorer l'autre tout simplement ok je vous laisse encore deux trois minutes pour poser les questions juste moi j'ai une petite question est-ce que là on a fait quand même pas mal le tour des conférences en comportement est-ce que vous en voulez d'autres déjà est-ce que vous avez des sujets en particulier qui vous intéressent si c'est le cas je vous en ferai avec plaisir sinon je m'étais dit peut-être que je pourrais vous faire des conférences cas cliniques je ne sais pas trop sous quelle forme je voudrais vous faire intervenir mais je pense que je vous ferai intervenir plutôt dans le chat parce que ça va être compliqué de vous faire travailler à l'avance et de pouvoir vérifier vos réponses etc après vous pouvez travailler à l'avance en soi et qu'on fasse la correction tous ensemble mais je pense plutôt que je vais vous proposer des cas et vous allez soit je vous donne un diagnostic et vous me donnez les signes cliniques à rechercher soit je vous donnerai les signes cliniques et vous me dites comment vous prendriez en charge etc ça ça peut être peut-être intéressant un peu compliqué mais voilà ou alors bon on va voir je pense qu'on peut essayer de faire des cas cliniques et d'essayer d'interagir dessus que vous me posiez des questions dessus donc je prendrai des cas que j'ai déjà vu je peux vous en créer des nouveaux aussi voilà ouais ok les cas cliniques ça vous botte bien il faut juste que je réfléchisse à comment les comment est-ce qu'on peut faire mais je pense que je peux vous faire bosser dessus en direct c'est juste qu'il faut se dire qu'en fait quand on est en live là il y a à peu près 15-20 secondes de décalage c'est pour ça qu'à chaque fois au début de mes confs en fait il y a un gros blanc parce qu'il y a un décalage d'à peu près 20 secondes donc voilà il faudra juste qu'on essaie de se caler pour que vous arriviez à répondre aux questions et que ce soit à peu près fluide mais on peut faire ça ok ça marche ok ok bah de toute façon je vais remettre un petit message sur Facebook et puis vous me direz ce que vous en pensez dessus il n'y a pas de soucis ok et bah écoutez merci d'être venu des cas de chien chat HSA avec la prise en charge oui oui ça n'a pas de soucis de toute façon je vous ferai des cas classiques je vous ferai des cas classiques il n'y a pas de soucis des cas que vous pouvez trouver retrouver facilement en consultation et tout ça et bien merci à vous je vous souhaite une bonne soirée et puis bah je vous dis à bientôt pour la prochaine conf ciao merci merci